Bonjour ! Je vais vous parler de Mourir, la belle affaire. C'est un livre que j'ai écrit il y a déjà quelques années. Il fait partie d'une trilogie autour d'un médecin légiste qui travaille dans ma chère ville de Quito, en Équator. D'abord, la trilogie, elle a commencé, j'ai commencé à l'écrire en 99, à un moment où l'Équator allait vraiment très très mal. Et moi, j'étais coincé dans ma vie parisienne depuis déjà de longues années, avec très envie à l'époque de rentrer chez moi. Et tout le monde m'envoyait des messages en me disant « Là, ici, ça ne va pas très bien, il ne faut pas que tu reviennes, il vaut mieux rester là où tu es parce que tous cassent la gueule ici. » Et donc, j'ai commencé vraiment à être pris d'anxiété pour tout le monde, les amis, la famille, etc. Et c'est là que j'ai commencé à écrire ce texte, qui était un texte au départ sur un homme qui marche dans Quito, dans ma ville, tout bêtement. Et puis, peu à peu, l'histoire a commencé à apparaître d'elle-même, si je puis dire. Et il y a un médecin légiste qui… Cet homme est devenu plutôt un médecin légiste. Et voilà, le premier livre a été écrit comme ça et publié en 2002. Par la suite, j'ai écrit d'autres romans, d'autres textes, surtout de la poésie. Et à un moment donné, j'ai commencé à écrire un autre livre, qui est la base de « Mourir, la belle affaire ». Et c'était une scène, tout simplement, d'un accident de voiture, en plein centre-ville de Quito, dans la ville. Et la scène était super violente. Et voilà, donc, il y a deux morts, il y a une fille qui reste vivante. Et donc, je commence à écrire sur ce personnage, d'abord. Et puis, à un moment donné, naturellement, il y a eu un flic qui est apparu pour voir les causes de cet accident. Et ensuite, la morgue. La morgue est apparue à nouveau. Donc, mon personnage est médecin légiste. Et c'est à cet instant-là que je me suis dit qu'il fallait écrire une trilogie. Ce livre, il travaille sur ces deux personnages, en même temps le médecin légiste et ensuite ce détective à Quito, avec les moyens que nous avons là-bas pour faire aussi bien de la recherche scientifique. Là, dans le cas du médecin légiste, voilà, toutes les recherches autour de la mort et de la cause de la mort. Et puis, aussi, les recherches de la police. Ça ne marche pas du tout comme vous, en France. Vous pouvez imaginer que la police judiciaire fonctionne avec tous les moyens qu'on peut peut-être avoir ici en France. L'Équateur, ce n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas non plus un pays où rien n'est organisé. Loin de là. Mais, quand même, il y a, je dirais, une certaine improvisation. Voilà. Donc, ça, c'est la base de ce livre. Ensuite, je travaille beaucoup sur la ville. Ça m'intéresse d'inscrire mes textes. Tous mes textes, hein, pas uniquement celui-là, mais tous mes textes sont vraiment inscrits dans ma ville de Quito, qui est une ville très peu, à mon sens, exploitée au niveau littéraire et surtout peu connue à l'étranger. Parce qu'il y a peu d'auteurs équatoriens qui ont été traduits et donc publiés. Et du coup, je pense qu'un lecteur français peut... Je pense qu'un lecteur français peut s'intéresser à cette ville qui est plantée au milieu des ondes et qui est entourée d'abîmes, des vallées, des volcans, etc. Ça fait une ville assez littéraire. Voilà. Le thème du salon, c'est les liaisons dangereuses. Et on pense tout de suite à l'amour, n'est-ce pas, par rapport à la littérature autour de ce sujet. Mais je pense que pour habiter récemment à Bruxelles, je pense que c'est une ville où les rapports entre les gens ne sont pas toujours... Malgré le fait que tout le monde soit gentil, aimable, mais c'est toujours... C'est comme si tout le monde se sentait un peu en danger dans cette ville. J'ai cette impression et j'ai cette sensation. Et que les uns et les autres, en principe, ne se méfient pas les uns des autres. Mais au fond, tout le monde prend des distances et se garde de commettre peut-être un crime. Moi qui adore le crime. Je vous promets. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501